et 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 dans le titre et à la miniature je vais faire ma tier liste de brawl stars alors s'il vous plaît pour commencer ne me insulter pas en commentaire parce que j'ai mis votre joueur préféré d'en exploser au sol s'il vous plaît c'est mon avis d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à faire votre avis si le mien ne vous plaît pas tout simplement bon on va pas faire un truc plus long on va commencer les gars par Mr P alors les gars Mr P oui je prononce comme ça son prénom là en vrai je le trouve très fort je vais pas le mettre en place je vais le danser parce que non pardon ça va parce que les gars vraiment le fait de tirer euh comme ça genre et de faire beaucoup de dégâts très il peut faire rien beaucoup de dégâts très rapidement c'est en vrai c'est en vrai on va se le dire c'est très difficile d'esquiver ce tir puisque ces tir sont en gros ils vont très vite donc je mets dans le foire pas dans le goût quand même mais parce que c'est perdu voilà en vrai sa vitesse de déplacement ça va aller fort d'ailleurs les gars j'ai oublié de vous préciser je c'est c'est mon genre la tier list là c'est dans tous les modes confondus c'est pas dans un seul mode genre c'est bon c'est tous les modes confondus donc voilà voilà c'était juste pour vous dire ça alors les gars il y a la petite Colette là Colette en jeu je suis pas très fan mais je suis conscient de sa force du coup je vais dans sa va parce que elle peut faire beaucoup de dégâts très très rapidement voilà très rapidement c'est pv sa va sont super les vrais les gars il peut être fort si tu le mets bien mais si tu le mets pas bien bah t'es mort en fait du coup après Poco les gars Poco je vais mettre dans sa va je vais pas mettre plus haut ou plus bas parce que c'est un bon soigneur consulant il se fait défoncer forcément mais quand même il peut faire très rapidement il peut mettre beaucoup bah très vite la pression mais genre vu sa portée il peut vraiment soigner très rapidement ses alliés avec son star point et son gadget et même son son livre alors les gars jacques je vois je vais mettre dans moi parce que pour moi elle a beau avoir beaucoup de dégâts et de vies et je sais pas je suis pas trop fan et genre des contre-marques on veut plus que tu parce que c'est très bien que jacques et quand encore ça défense tout le monde bah après est-ce que tu nous bon on passe à sister les gars sister malgré son nerf ça nerf et ça nerf pardon je vais mettre dans le code parce que les gars vraiment il a beaucoup de pv ses dégâts ils peuvent vraiment te faire des et vraiment il peut vraiment te one shot si t'as genre 4900 dégâts 0 gem les gars star power c'est quoi ça primo les gars primo en tout ça c'est vraiment les les us de chester ils sont tous très forts sauf un seul le rond là le géant rond là vous savez pour qui fait des petits dégâts là et nous pas nous sommes nous ralentis primo les gars je pense que je vais le mettre dans moyen il a beau avoir beaucoup de vies faire beaucoup de vies tout simplement et avoir un bon ult en vrai c'est très facile d'esquiver ses tirs même au corps à corps on peut genre juste se prendre 500 dégâts sur 1500 ou un truc comme ça mais bon voilà c'était tout pour primo du coup sur le géga god vraiment c'était mon deuxième rond de 5 que j'ai mis il est très fort même avant de se faire boss même avant de se faire remodel vous savez quand quand il quand il avant il j'ai pas bougé là genre maintenant vraiment il est très fort son gadget de genre de protéger 80% de dégâts ça peut être fort face à des brawlers qui tirent un seul projectile genre gusse bibi des trucs comme ça vraiment très très fort ce brawler il peut avoir il peut passer de mid range à long range vraiment trop fort nous les gars je vais être dans god aussi parce que il a beaucoup de il a vraiment ce brawler c'est un gros toxique il peut te stun il peut te faire beaucoup de dégâts son ult bah il peut il est insupportable il te il t'empêche d'esquiver correctement il peut te stun aussi lui aussi il peut te il te fait des petits dégâts du coup c'est vraiment insupportable bibi je vais mettre dans fort pas dans god quand même il est dans fort parce que elle va très vite elle a beaucoup de tv quand même et bah elle fait beaucoup de dégâts tout simplement aussi ses gadgets de se régène vraiment c'est fort aussi et déjà les gars je vais mettre dans god parce que pour moi on fait beaucoup de dégâts mais pas encore encore vous m'avez compris son gadget de bah genre de repousser les gens du coup genre c'est pas des hengars et son ult qui a une portée colossale et de de faire des dégâts et de ralentir vraiment beaucoup trop fort ce brawler vraiment je 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 l'ai mis je l'ai beaucoup trop fait bah pour moi c'est 625 mais voilà vraiment je l'adore ce brawler Edgar les gars mon brawler préféré oui c'est mon brawler préféré oui c'est un brawler toxique je vais mettre dans god parce que les gars on sait tous pourquoi on déteste ce brawler parce qu'il est beaucoup trop fort et du coup et vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont toxiques et qui jouent bah Edgar et qui fout des pouces rouges et les team voilà quoi c'est pour ça qu'on le déteste mais en vrai le fait de sauter vraiment et de se régène en tapant et qui fait beaucoup de dégâts c'est juste beaucoup trop fort les gars on est tout d'accord chez Lee les gars je vais être dans god aussi où il rejoint Edgar et tout parce que on sait tous que c'est un brawler cheaté ça a beau être le brawler de base le premier brawler que t'as c'est super fort parce que les gars le fait que quand t'es au corps à corps tu peux tuer bah tuer en deux coups genre je sais pas un tic un truc comme ça vraiment c'est super fort son ult les gars il peut vraiment il tire un ult il se recharge instant c'est vraiment trop fort vraiment t'es au corps à corps contre chez Lee et qu'elle a son ult t'es mort t'es mort le seul moyen de survivre les gars c'est d'avoir une autre chez nous qui a un ult c'est tout faut vraiment se tirer en premier je suis allé en god aussi parce que le fait de de recharger son ult en un coup avoir de bons gadgets et euh et bah juste d'aller beaucoup trop vite c'est vraiment trop fort chester les gars je le dis des fois les gars vous verrez des des brawlers en double ils ont des le logo de brawler ça je sais pas pourquoi du coup c'est c'est normal si vous voyez euh deux chester ou du je sais pas deux tics des trucs comme ça deux pénules c'est un exemple alors B1 les gars je vais mettre dans fort ou dans god je vais mettre dans god aussi vous allez voir je vais beaucoup mettre dans fort ou dans god parce que vraiment il y a des brawlers pour moi qui sont super chiqués vraiment les gars B1 tu prends son ult ou son gadget ou sa ruche là vraiment t'es mort parce que vraiment ça te slow vraiment la B1 même de très loin elle peut te elle peut vraiment te auto-shooter si t'es slow dans dans son ult ou dans son truc tu vois dans son gadget en plus elle fait du très bon dégât une très bonne portée du coup son point faible c'est juste cpv en vrai voilà c'est carré Colette j'ai déjà mis voilà en double Rosa les gars Rosa je vais mettre dans le fort elle a une bonne portée pour les court range vraiment elle fait beaucoup de dégâts en vrai son ult vraiment c'est Rosa son ult c'est rien en fait t'es la nature ult c'est fort les gars 80% des dégâts supprimés c'est quoi ça tu peux mettre 9 potes contre toi avec son ult vraiment les potes qui se font détruire les gars Chessy je vais mettre dans le fort parce que son ult il est super fort vraiment surtout avec son gadget vous savez pour ralentir c'est trop fort vraiment Chessy mon part fait beaucoup de dégâts mais par contre elle a pas beaucoup de vie et ses tirs ils montent très lentement c'est ça qui est dommage sinon je serais dans god instant les gars Griff je vais mettre dans fort je vais pas mettre dans god parce que Griff il a dans god parce que les gars vraiment Griff il fait beaucoup de dégâts c'est son gadget très fort et ses tirs de base il fait beaucoup de dégâts et son ult il fait vraiment vraiment ce gros là trop fort Sam les gars je crois que je vais le mettre dans sa va note dans fort parce que les gars Sam si déjà le fait d'avoir son ult dès le début de la game c'est très fort vraiment en plus son ult il a beaucoup de porté il fait beaucoup de dégâts et son gadget le fait de de ramener les amis proches de son ult vers très très fort autre chose je vais mettre dans fort aussi le fait de d'empêcher les amis de tirer c'est très très fort vraiment car je vais mettre dans god aussi parce que parce que les gars ça fait beaucoup de dégâts son boomerang là je sais je sais pas quoi il va très lentement c'est ça c'est dommage mais il a beaucoup de porté et surtout il revient instant quand tu tires sur un mur du coup s'il y a un mortis qui te saute dessus et que t'es un carame qui est à côté d'un mur tirez sur le mur les gars c'est un conseil vous pourrez battre tranquille le mortis les gars tic j'ai un lanceur il est insupportable par le lanceur vraiment c'est le lanceur avec grove qui a le plus de portée il est son ult il est super fort vraiment sauf si vous le mettez alors que c'est un brûlure qui est super lent il est vraiment très très fort gros je pense que je vais le mettre dans le fort aussi depuis qu'il a été buff il y a un ou deux mois il est devenu très fort il fait beaucoup de dégâts il a beaucoup de portée ses gadgets les deux là ils sont très forts vraiment si je le mets pas dans le god c'est parce que vous le savez tous ses tirs ils mettent 3 ans à toucher le sol contrairement à sa sortie qui l'a vraiment tu pouvais détruire un Edgar 8 de gem alors que tu avais un gros 4 de gem c'était mort et c'est sorti mais pour que je vais le mettre dans le fort aussi comme le Edgar parce qu'il a beaucoup de portée il fait beaucoup de dégâts en vrai 1500 quand même 0 gem et surtout son ult le fait de faire des dégâts en plus genre si vous prenez l'ult de gagner c'est comme si vous gagnez 3 3 gem très très fort les gars beau je pense que je le mets dans le fort dans le god dans le god je pense parce que il a il a beaucoup de genre de portée il peut faire très vite beaucoup de dégâts et c'est presque si vous avez la portée c'est presque impossible de rater avec beau avec beau et aussi ces mines les gars qui qui sont littéralement invisibles si vous si vous n'avez pas vu que le beau a tiré ces mines si vous êtes dans les mines c'est un c'est impossible de s'en débarrasser surtout si si le si les mines bah ils sont ils sont avec le star power de stun non le le star power de de voir dans les bush dans les dans des maps où il y a beaucoup de bush très très utile les gars Tara en vrai je vais mettre dans dans fort pas dans god elle a beaucoup de portée elle peut faire très vite beaucoup de dégâts son ult est très fort surtout avec le star power de de la de la quatrième ombre très très fort les gars alors pénine je crois que je l'ai déjà moi je l'ai pas lu pénine les gars euh je pense que je vais la mettre dans fort aussi parce que elle avait c'est surtout grâce à son gadget du baril là vraiment très très fort au corps à corps il y a quelqu'un qui vous ruge corps à corps vous avez le 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 gadget baril il est presque sur le de mort il vous ruge mortis les gars je vais mettre dans le ça va il est très fort un gros ball ça vous le savez tous mais je sais pas je suis pas trop fan il peut se régénérer très facilement avec tournure mais le problème c'est que bah genre euh si vous êtes contre un boule ou une chenille bah le mortis euh voilà il peut vraiment frire très vite ça c'est cool vous mettre dans le fort euh oh oups désolé je vais mettre parce que je vais mettre son gadget de fuir le point qui peut fuir très rapidement elle peut faire beaucoup de dégâts elle peut passer de court range là à long range très très fort ce brun en plus il peut vraiment voler ce brun très fort en plus désolé les gars dans la tirée ça sera pas Eve j'ai dit Eve sinon Eve les gars je l'aurais mis dans euh dans fort parce que c'est son gadget à Eve pour sauter très très fort et euh et vraiment genre sur des maps où il y a beaucoup d'eau Eve vraiment elle roule sur tous les brawlers donc du coup là on va passer à euh pas mister plus à Max Max je pense je le mets dedans pas dans ça va dans fort parce que elle va très vite son gadget d'Hash en même temps de se protéger de tous les projectiles très très fort avec son but bah de d'aller encore plus vite surtout si si vous mettez sur euh d'autres brawlers ça c'est encore plus fort les gars la merveilleuse photo de H très très belle alors H je vois je le mets dans dans fort oui les gars il y a beaucoup de brawlers donc God est fort mais je sais pas H il peut se régén grâce à ses gadgets il peut faire beaucoup de dégâts très rapidement il a beaucoup de PV aussi son ult insupportable si vous jouez un brawler genre je sais pas euh poli des trucs comme ça vraiment insupportable on va passer à Didin je le mets dans dans God je pense hop God voilà parce que vraiment son gadget de stun les ennemis très fort si vous le prenez et que si vous le prenez il est presque sur le mur il fait beaucoup de dégâts son ult très difficile à l'esquiver en plus de faire énorme et beaucoup de dégâts et son star power qui permet de sauter par dessus toutes les balles vraiment pour esquiver tout très très fort donc Korbac il a joué dans God aussi parce que Korbac il a pas beaucoup de PV si c'est son poids noir mais il est insupportable avec son poison il peut faire beaucoup de dégâts son poison en plus qui est presque une des stats les plus fort du jeu qui permet de bah genre si vous campez vous mettez un poison là et si Korbac il vous touche vous pouvez plus camper parce qu'on vous voit dans le bush vous pouvez plus vous régène vous vous prenez des petits dégâts du coup des petits petits vraiment c'est vraiment insupportable en plus que son ult qui permet de sauter et faire énormément de dégâts très très fort des gars Ricochet je le met dans fort aussi parce que parce que vraiment dans beaucoup de maps il est extrêmement fort dans n'importe quel mini-jeu il est fort sauf dans sauf si le mini-jeu il a une map où il a presque aucun mur ça vraiment c'est plus problématique logique c'est Ricochet mais son gadget de ce régime est très fort le gadget de faire des dégâts ça dépend ça dépend si vous êtes si vous êtes dans un petit endroit et il y a quelqu'un qui vous saute dessus le gadget sera très fort il a pas beaucoup de vie mais il fait beaucoup de dégâts avec son ult et ses tirs normal vraiment très fort Mandy les gars je vais mettre dans God parce que Mandy c'est le brûleur qui a le plus de portée du jeu il fait beaucoup de dégâts il fait une ult il est vraiment super fort si vous savez bien le gérer il peut très vite un one shot beaucoup de gens il dit qu'il aime faire des triple kills avec un seul nu c'est n'importe quoi maintenant les gars Poco j'en ai déjà mis du coup Gaël 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 ça dépend du coup je vais mettre dans ça va parce que Gaël ça dépend d'un moyen d'un moyen d'un moyen parce que Gaël il se fait péter par contre comme des des gens de court distance là il est très très fort dans le fait de de défoncer avec ton ult de repousser ou juste avec ta tornade le gadget très fort les gars j'inquiète je l'ai bien mis le grain je l'ai bien fort aussi parce que ils sont nuls pour repartir en plus si vous êtes en duo ou des trucs comme ça avec chez lui vous allez faire des dangers avec pas autre le point noir c'est que euh oui ses tirs sont très faciles à esquiver on trouve à rien comme les gars Mita je vais mettre dans le fort aussi non non dans le doigt les gars parce que Mita elle a beaucoup de vie ses tirs peuvent euh peuvent faire beaucoup de dégâts et peuvent aussi traverser un petit polygne donc c'est très fort euh oui je vais beaucoup dire dans cette vidéo très fort hein c'est normal et euh genre il peut faire beaucoup euh son ult là son ours il a beaucoup de pv il peut faire très vite beaucoup de dégâts surtout si vous mettez le le gadget de stun vraiment vraiment en plus il faut une pression de dingue son ult est vraiment très très fort alors B1 B1 qu'est ce que je dis des gars euh la petite belle je vais la mettre dans euh ça va je vais pas la mettre plus haut parce que elle fait beaucoup de dégâts par contre ses gars ils sont pas très très forts euh son ult lui par contre est très fort elle a pas beaucoup euh bah ce qui est cool c'est que c'est euh elle peut très ses tirs peuvent un peu traverser les murs par contre elle a beaucoup porté mais par contre c'est très facile d'esquiler ses tirs et du coup voilà bon maintenant les gars aimerait aimerait je pourrais la mettre dans moi ce que ça a porté ça va les gars pour un un migraine elle fait ça va c'est des gars son ult est très fort mais euh ça dépend son gadget est fort aussi mais je sais pas j'appris pas plus fort que ça alors les gars vraiment maintenant on va passer à l'arcade je pense que je vais mettre dans fort aussi vraiment je l'aurais mis dans God s'il serait un souillard plus fort vraiment il fait beaucoup de dégâts c'est très difficile d'esquiver ses tirs son ult bah vraiment très très fort vraiment voilà s'il serait plus rapide je l'aurais mis dans bah dans God lui je vais le mettre dans moyen je pense parce qu'il peut très vite se faire counter par beaucoup de 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 brawler mais il est quand même très fort grâce à son ult là de pousser sur tout le monde très fort les gars vraiment Colt il est dans God en plus les God et Colt ça se ça se ressemble vraiment les gars le fait de faire beaucoup de dégâts le fait de de se recharger avec ses gadgets euh de munitions de munitions pardon et euh de de casser les murs très fort son ult casser les murs aussi et faire beaucoup beaucoup de dégâts très très fort vraiment alors Léon dégâts je vais le mettre dans God aussi parce que vraiment il peut se mettre invisible il peut se régène ou aller plus vite très fort fait beaucoup de dégâts ses gadgets font tous les deux forts même si j'ai quand même une petite préférence pour le Claude très fort très fort lui aussi il va rejoindre son pote Colt parce qu'il fait beaucoup de dégâts et ses tirs peuvent traverser et on veut coucher à travers les murs ça c'est cool euh il y a aussi genre quand il tire ça fait du feu automatiquement plus genre du star power comme avant son ult en vrai je le trouve pas si fort parce que je sais pas jouer sinon en vrai il est fort du coup ça passe dans God aussi c'est vrai bien Spike bon même pas besoin d'en parler les gars c'est vraiment très fort et il fait beaucoup de dégâts ses gadgets c'est fort Buzz bah voilà il y a on savait tous vraiment Buzz c'est un gros brûleur toxique ça tout le monde le sait son ult qui permet de se recharger sans tirer euh et son ult vraiment très fort le fait de stun mes amis si tu fais stun par un Buzz c'était pas genre une chelie ou un boule des brûleurs très fort encore encore t'es mort en fait bon maintenant Buzz les gars Buster je veux dire il va dans il va dans God aussi parce que malgré son nerf comme Chester il est très fort du coup il va dans God pour moi il fait beaucoup de dégâts malgré que les gars c'est le seul brûleur qui me manque dans le jeu du coup j'ai malheureusement je peux pas le tester mais vraiment il peut se comme à la manière de Buzz il peut bon malheureusement sa portée là pour recharger son ult est beaucoup plus petite et c'est que ses alliés qui peuvent bah lui permettre de recharger son ult mais son ult très fort il fait beaucoup de dégâts ses gadgets très forts aussi il va bien dans ça les gars primo je l'ai déjà mis euh d'ailleurs je vais le mettre comme ça parce que je préfère je préfère cette image alors pomme les gars je pense que je vais le mettre dans l'ult parce que je suis vraiment pas très fan c'est pas une très très bonne soigneuse par contre elle a beaucoup de de pv la portée ça va mais fait vraiment pas beaucoup de dégâts de loin de genre de près ça va mais c'est pas tant que ça son gadget de régène un peu plus vite là son truc ça va par contre l'autre gadget je sais même pas c'est quoi les gars du coup voilà bonnie les gars je vais le mettre dans le moyen parce que bonnie ça fait ça va les dégâts mais quand même euh son mult il est son mult pardon il est fort quand même mais je sais pas je suis pas trop fan de ce gros là du coup je préfère le mettre en moyen donc les gars je pense le mettre dans ça va parce que ça dépend des maps non dans moyen plutôt parce que non pas dans une quand même il faut les dégâts parce que les gars vraiment s'il y a pas beaucoup si c'est pas dans une map où il y a beaucoup de genre de bâche il se fait péter voilà pour tout le monde dégâts de jeans je pense que je vais le mettre dans le mule désolé Blarod mais euh je sais pas il fait pas beaucoup de dégâts par contre son gadget est fort ça on peut tout se le dire je prends pas du gadget de ou s'il y a un petit projectile de mille dégâts qui arrive non celui-là il est éclaté mais l'autre de repousser les gens tout simplement son ult en vrai il peut être fort à des moments mais pas longtemps genre si tu grabes une chili 10 de gemme et son ult voilà quoi t'es t'es un peu dans le caca alors les gars Nani je suis désolé pour toi mais tu vas dans exploser au sol parce que les gars vraiment Nani il a beau faire beaucoup de dégâts c'est très facile d'esquiver ses tirs ses gadgets sont explosés au sol son ult c'est vraiment trop facile à esquiver par contre son gadget de pour s'apporter avec son ult il peut surprendre des fois mais à part ça voilà en plus c'est genre c'est pb voilà Polly les gars il en reste pas beaucoup de brawler les gars à mettre Polly en vrai je sais pas se mettre dans le moyen parce que je suis pas trop fan du brawler il fait beaucoup de dégâts oui mais que de loin c'est très facile de la rush malgré même si elle te met son gadget pour rautir les gens et en même temps de les faire reculer tu peux quand même te faire défoncer facilement avec Polly son ult par contre lui il est fort qui permet de sauter et de faire beaucoup de dégâts voilà les gars tous les ult qui permet de sauter très fort pour moi pourquoi les gars on a déjà noté jacquille les gars est-ce que j'ai déjà mis je crois que j'ai déjà mis jacquille oui elle est là alors Wally je suis désolé désolé tu vas rejoindre Nani et Franck pareil parce que les gars Wally je suis pas trop fan son ult il peut sur des trucs très facilement surtout si t'es en brawl et que tu respawn vraiment quand t'es en boule d'invincibilité le ult de Wally il dégage c'est très facile d'esquiver les trucs de Wally et Franck vraiment il a beau avoir beaucoup de PV il a beau faire beaucoup de dégâts il a beau avoir une ult il peut se faire détruire par presque tous les lignes du coup voilà parce que vraiment les gars le fait de ne plus bouger genre de tirer et si tu tires tu peux plus bouger c'est un super table c'est parce que le plus petit sabreur gros qu'il y a beaucoup de PV bah il y a beaucoup qui t'offre dessus les gars il y a aussi Meg qui sera pas dans ce tassement pourquoi c'est un mini je crois c'est pas grave Meg le gars je la mets dans Explosions Sol donc si je peux pas la mettre c'est comme Eve Meg le gars parce que vraiment ce brawler est nul il est explosé genre il fait pas beaucoup de dégâts sa portée ça va c'est facile à esquiver son ult bah il a il a beaucoup de PV donc ça dépend en plus il perd des PV à chaque seconde son ult euh l'ult de l'ult je sais pas si on l'avait compris il est fort malgré que c'est un truc de de court range vraiment ce brawler Meg éclaté et euh là on passe à Byron je vais le mettre dans nul parce que en vrai ça va c'est un bon soigneur ça dépend des fois mais je sais pas il fait pas beaucoup de dégâts bon logique c'est un soigneur mais quand même je sais pas c'est pas trop fan de ce brawler pas beaucoup de dégâts pas beaucoup de PV je sais pas j'aime pas ce brawler les gars Barrel je vais le mettre dans nul parce que les gars je suis je crois que c'est c'est l'un voire le lanceur que je déteste le plus genre que je parce que vraiment il fait pas beaucoup de dégâts pour sa portée comparé à d'autres lanceurs nul c'est l'un voire le lanceur par contre ça va et ses gadgets pas de ralentir mais l'autre de se régène en vrai ça va il est fort alors les gars là on passe le dernier brawler qui est Gus oui les gars le dernier brawler qui est Gus les gars Gus en vrai je le trouve pas si fort que ça il a pas beaucoup de PV il fait pas beaucoup de dégâts parce que Gus il fait pas beaucoup de dégâts ce ult par contre il est assez fort ce gadget de faire des dégâts sur vous savez les petits fantômes là ça ça va les gars sinon je crois que ça c'est considéré comme un soigneur je suis pas sûr ou juste comme un comment ça s'appelle comme j'en ai je sais pas quoi mais quand même je le trouve pas si fort il a pas beaucoup de PV il fait pas beaucoup de dégâts son ulti est fort enfin ça va mais bon à part ça ça dégage donc les gars qu'est ce que j'ai fait c'est pas grave si j'ai déplacé un truc n'hésitez pas les gars à mettre votre avis en commentaire ne m'insultez pas s'il vous plaît faites votre tier liste tier liste pardon je n'arrive pas à parler au lieu de m'insulter ce serait bien c'est mon avis je le répète c'est mon avis et c'est les brawlers vraiment c'est je les ai notés bon vous m'avez compris je les ai placés dans nulle explosion solaire etc en fonction pas d'un seul mode précis mais de tous les modes voilà n'hésitez pas à liker vous abonner vous connaissez les bails les gars et bah à plus huit m'allez paris